Les explorateurs Rien ne les arrête Ni vent ni tempête Ces hommes de cœur N'ont pour fond de toile Qu'un beau ciel d'étoiles Le rêve de vent c'est fou Et sans souci des jaloux Ils voguent vers l'avant Gaiement Les explorateurs Sur les océans À l'évaillement Ces navigateurs Par tes cœurs en fête Bravaient les tempêtes Leurs petites foquilles de noix Ne faisaient vraiment pas le poids Et sur les flots déchaînés Leur témérité Fût bien démontré Les explorateurs Toujours nous révèlent Des terreux nouvelles Avec belle ardeur Rejettent l'affrayeur Refusent toute peur Des aventures par billet Pour rendre ce monde par billet Et en offrir la somme Aux âmes En octobre 1850 Deux navires britanniques Commandés par Sherrard Osborne Furent bloqués par les glaces Dans un détroit au nord du Canada C'était le début de l'hiver polaire Partout la glace s'épaississait Impossible d'avancer Impossible de reculer Que fais-tu, Roald ? Il est bien tard Joli père Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au pôle nord ? Personne ne le sait, Roald Parce que personne n'y est allé Des centaines d'explorateurs ont essayé Mais ils ont péri dans les glaces Oh, tu penses que je pourrais y aller ? Que je pourrais être le premier au pôle nord ? Je ne crois pas, fiston Bien des expéditions sont déjà en route Et d'autres se préparent Oh, c'est toujours pareil Je suis né trop tard On ne sait jamais Peut-être que je pourrais encore être le premier Oh, en tout cas, pour aller au pôle nord Il faut s'habituer au froid Maestro, pourquoi vouloir aller au pôle nord ? Aller risquer sa vie pour rien L'homme veut toujours aller plus loin Découvrir des endroits Même s'ils sont les plus inaccessibles Les plus inhospitaliers Et puis, les pôles, c'est magique Magique ? Pourquoi magique ? La terre tourne autour d'un axe Qui passe par les pôles Lorsque vous êtes au pôle nord Il n'y a plus de points, cardinaux Des points quoi ? Cardinaux, tu devrais connaître ça Si devant, c'est le nord À droite, c'est l'est À gauche, c'est l'ouest Et derrière, c'est le sud Exactement Et bien, au pôle nord, ce n'est plus la même chose Si on est au pôle nord Le nord, c'est soi-même Et à droite, à gauche Devant, derrière, partout C'est le sud C'est vrai, oui, c'est vrai Si on va à gauche, on va au sud À droite, on va au sud Devant et derrière Et bien, on va au sud Mais il y a une autre raison Qui pousse les hommes à vouloir aller au pôle Le passage nord-est et le passage nord-ouest Les voies maritimes les plus courtes Pour relier l'Europe, l'Asie et l'Amérique Mais sont-elles praticables ? Souvenez-vous, Bering déjà essayait de répondre à cette question Qui est-il, Roald ? Regarde, Fridjof Nansen a traversé la calotte glaciaire du Groenland Il va maintenant essayer d'aller au pôle nord par bateau Vraiment, mon fils, tu y tiens, ce pôle nord 1897, première exploration de l'Antarctique Le pôle sud Le capitaine Adrien de Guerlache est belge Son second, c'est Roald Amundsen, norvégien À 25 ans, c'est sa première expédition dans les régions polaires Mais à l'opposé du pôle nord Regardez, Capitaine, les glaces se referment Nous devrions essayer de rentrer Oui, vous avez en doute raison, Amundsen Cap honneur par le chenal libre là Trop tard, nous sommes bloqués pour l'hiver Mais nous n'avons ni provision, ni vêtements chauds Il va falloir se débrouiller et faire vite avant la nuit polaire Le capitaine est gravement malade Et cet homme perd la raison Il était un petit navire Il était un petit navire Il était un petit navire Je prends le commandement Allez chercher cet homme Nous allons découper des couvertures pour y tailler des vêtements chauds Nous n'avons plus assez de charbon pour nous chauffer On va mourir de froid Eh bien, nous brûlerons de la graisse de phoques et de pingouins L'hiver polaire commence Nous ne reverrons pas le soleil avant trois mois Pour la première fois, les explorateurs viennent de passer un hiver en Antarctique Pour Amundsen, c'est un grand plein, il y a d'autres exploits Regarde ça, Elmer Ce petit bateau de pêcheur est à vendre et pas cher Et qu'est-ce que tu veux en faire, Roald ? Le passage du Nord-Ouest Dans cette coquille de noix ? Mais tu es fou, moi j'y vais pas Tant pis, je vais m'occuper des provisions Bonjour, monsieur, que puis-je pour votre service ? J'ai besoin de vivre pour une expédition viande séchée, biscuits Oui, pour combien de personnes, hein ? Six ou sept Et pour combien de temps ? Oh, cinq ans Cinq ans ? Ça fait beaucoup Un livret au capitaine Roald Amundsen à bord de la Joa, au port Plus trois et quatre qui font douze, plus six ce qui nous fait... Ah, capitaine Amundsen, j'ai donc compté vingt boîtes de biscuits secs, dix sacs de sucre, de la viande séchée Il y a dix caisses, quatre de morue, douze barils de pétrole, de l'huile de fouet de morue Eh bien, faites vos calculs, monsieur, vous mettrez tout cela sur mon compte, je vous réglerai à mon retour À votre retour ? Dans ce baquet ? Mais vous ne reviendrez jamais Moi, je veux un paiement tout de suite, pas de crédit Sinon, j'appelle la police, vous m'entendez ? Le juge, la prison pour dette Vous serez payé, ne vous inquiétez pas Maintenant, j'ai affaire... Ah, les chiens esquimaux, nous en aurons bien besoin Allez, embarquez ! Tiens, Elmer, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, je me promenais, ils sont beaux, tes chiens De vrais chiens esquimaux, tu les connais bien, je crois, et si tu venais ? Je t'en confierais l'entraînement et la direction Moi, partir sur ce rafio ? Oh, jamais ! Bon décor, capitaine, je leur dis Tiens, Elmer, tu pars en voyage ? Oh, allez, embarque Capitaine, la police arrive, vous êtes poursuivis pour dette Oh, j'ai des choses plus importantes à faire Bien, on largue les amas Mais attends Stop ! Vous êtes poursuivis pour dette Arrestation, pardon ! Délit de fuite ! Qu'est-ce que vous dites ? Parlez plus fort, je ne vous entends pas Escroc, voleur, mon argent, je veux mon argent Cet octobre et la glace commence à prendre Terre en vue ! Ah, ça doit être la terre du roi Guillaume On va longer la côte pour trouver un port d'hivernage Oh ! Oh ! N'ayez pas peur, nous sommes venus en amie Et moi qui croyais que les Esquimaux étaient accueillants Eh attends, regarde Bonjour, vous êtes anglais ? Non, norvégien Mais vous parlez anglais ? Oh, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune, des anglais sont venus J'ai appris leur langue Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont morts, ils n'avaient pas de chien C'est pour ça qu'ils sont morts ? Oh, ici l'homme en a besoin pour survivre As-tu des chiens, toi ? Oui, j'en ai six Ah oui, fais voir Je crois qu'on a un ami Va chercher les chiens Mes chiens ne sont pas encore entraînés Ah ben ça se voit, on va vous aider Il faut manier le fouet avec précision Pour toucher à peine les poils, comme ça Oui, j'ai compris, il faut de la précision Une grande précision Bien, bien Tu apprends vite Après avoir fait travailler les chiens, il faut les nourrir De la viande d'ours ou de phoque Un bon morceau comme ça Ah, j'aurais dû t'expliquer Chez les chiens qui travaillent, il y a un chef Et des sous-chefs, il faut respecter l'ordre Ah Tiens, regarde Tu vois, lui c'est le chef Puis lui Et puis Voilà, c'est ça la discipline Vos vêtements sont trop serrés On va vous en faire d'autres En peau et en fourrure Tiens, on va commencer par toi Lève-toi pour voir Tu es grand, toi, c'est bien Le jour revient, vous pouvez aller à la chasse à l'ours C'est bon, l'ours C'est bon, l'ours C'est ça la discipline Les explorateurs vont rester dans les glaces pendant deux ans Et un jour Il faut brisser la glace Les haches Les crochets Les haches Les haches Les haches Les haches C'est vrai Voilà que l'Américain Robert Perry organise huit expéditions Vous pensez bien qu'Admund Sen veut être de la cour Oh, monsieur Amundsen Ça, c'est une surprise C'est un honneur que de vous accueillir chez moi Important, monsieur, vous avez jadis lancé la police à mes trousses Oh, vous savez, à l'époque, une erreur de jeunesse Eh bien, je viens vous payer ce que je dois Plus les intérêts Merci, monsieur Amundsen Mais vous oubliez les intérêts sur les intérêts Les intérêts ? Les intérêts ? Sur les intérêts ? Harry est déjà en route Et Frédéric Scott aussi Le pôle Nord C'est six mois de nuit noire On y gèle Moi, j'y vais pas Non, que le ciel me tombe sur la tête Oh, voilà, chose faite C'est un début Le fram Mais c'est une épave Il est pourri, ce raffio On pourrait en faire du petit bois pour le chauffage Viens voir Mais viens voir quoi ? Il est construit pour résister à la glace Je vais le faire renforcer et installer un moteur diesel Jamais, tu entends, jamais Je n'irai affronter l'Arctique là-dedans Que le ciel me... Il me tombe sur la tête Alors, je remonte la côte est du Groenland Là, je suis pris dans les glaces Les glaces dérivent vers le nord Que le ciel me... Ce n'est pas le ciel C'est l'ampoule électrique Écoute, Roald Moi, je suis à mon affaire avec les chiens Alors, si tu veux Je t'accompagne juste un bout de chemin Tu comprends ? Oui, bien sûr Dans un mois, tout sera prêt Viens Vous connaissez pas la dernière ? Bonsoir, Monsieur Amundsen On a découvert le pôle nord Quoi ? Non mais qu'est-ce que... Le commandant Robert Perry a atteint le pôle nord Que le ciel... Et moi qui voulais être le premier Mais bien sûr, il y a une autre solution Pour notre expédition au pôle nord Il nous faudrait des biscuits, du fromage De la viande séchée Du sucre, du pétrole Du charbon Des explosifs Des munitions Six traîneaux Vingt paires de skis Une maison préfabriquée Cinq porcs Six moutons Un chat pour chasser des rats Et bien sûr, des chiens Où sont les chiens ? Hein ? Ah, Elmer Mais combien y a-t-il de chiens ? Cent Cent Les meilleurs qui soient pour aller au pôle nord C'est bien On va bien au pôle nord Bien sûr Mais où veux-tu qu'on aille ? Amundsen laissait croire qu'il allait au pôle nord Il avait annoncé qu'il passerait par le détroit de Béring À l'ouest de l'Alaska Et ce, pour raccourcir le trajet Qui avait été interminable Lors du voyage précédent Il allait pour cela piquer vers le sud-ouest Par ici Pour contourner l'Amérique du Sud Pour finalement remonter l'océan Pacifique Vers le nord Et voici qu'il atteint l'équateur Roald, Roald, dépêche-toi Viens vite sur le pont Oh bah qu'est-ce que t'as été tout mole tout à coup Baptême de l'écheur Nous sommes passés dans l'hémisphère sud Et bien moi aussi les gars Je vous ai préparé une surprise Alors, c'est quoi ta surprise ? On ne va plus au pôle nord Quoi ? On va aller au pôle sud Robert Perry a déjà découvert le pôle nord Au pôle sud, nous serons les premiers Mais Robert Scott, l'officier britannique C'est mis en route avant nous, non ? Et bien, il faudra nous dépêcher La course commence Et Amundsen va se diriger vers la baie au balai Par là, la barrière est plus basse Voici à Amundsen près de son objectif Mais l'anglais Scott se trouve déjà sur la banquise Scott et Amundsen sont maintenant à 1400 km du pôle sud C'est l'été, Amundsen a choisi des chiens pour tirer les traîneaux Scott, des poneys de manchourie A guéri au froid Et un traîneau à moteur Les jeux sont faits Qui sera le premier ? À partir d'avril, ce sera la nuit polaire Nous avons deux mois, pas plus Pour aller déposer les provisions sur notre chemin vers le pôle C'est bon, nous pouvons rentrer 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 J'aurais peut-être dû prendre des chiens. Regarde, le soleil se couche pour l'hiver. Maintenant, nous ne le reverrons pas avant quatre mois. C'est bien. En rouge, les tentes seront visibles et il lui fera plus chaud. Ça fait déjà trois mois qu'il fait nuit. Aujourd'hui, nous devrions voir le soleil. Venez. La première journée, pas bien longue. Bon, voilà six mois qu'on attend. On peut y aller. Ces montagnes font 5000 mètres d'altitude. Il faut qu'on trouve un passage par là. Les poneys ont transpiré et gelé. Ils ne peuvent plus bouger. Il faut les abattre et continuer à pied. Ne bouge pas. Même le petit doigt. Je ne bouge pas. Mais fais vite. Non. 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 Tu vois que c'est bien utile, des grands skis. Allez, en route, on continue. Les chiens n'en peuvent plus, ses fidèles amis. Celui-là, celui-là et celui-là. Il faut les... Oui, nous n'avons pas le choix. 86 degrés sud. Il nous reste 240 lieux. Allez, c'est tout droit. Voyons, 89 degrés et 35 minutes. Nous y sommes presque. Victoire ! Nous y sommes, le pôle sud. Quelle ironie. Depuis mon enfance, je rêve d'aller au pôle nord et me voici de l'autre côté du monde. Oh, j'ai froid. Mais quand est-ce qu'on rentre ? Oh, regardez. Ils sont arrivés avant nous. Et ils sont repartis. Allons-y, et ensuite, on rentrera vite. Le capitaine Scott et ses hommes sont arrivés au pôle un mois après Amundsen. Mais comme tant d'autres explorateurs qui ont affronté les neiges et les glaces polaires, ils ne sont jamais revenus. En leur honneur, on a créé au pôle sud la base Amundsen-Scott. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada